Vous disiez que les marchés actions actuellement évoluent sur une note prudente, ça semble être le cas de Legrand qui semble entamer un mouvement de latéralisation. Est-ce que ça va durer ? Alors ça, vous pouvez aussi lancer une pièce et vous avez une chance sur deux d'avoir raison ou tort et des fois, une chance sur deux, ce n'est pas si mal. Elle a pour elle une forte impulsion au mois de novembre et la formation d'un nouveau plus haut à 97-22 et un petit peu comme Gatling, mais d'une certaine façon un poil plus fort. Pourquoi ? Elle a consolidé, elle est revenue sur cette zone de support, sauf qu'elle, cette zone de support, elle est à proximité du ratio de 38. Plus le ratio est petit, cela veut dire que le mouvement précédent est fort, est impulsif et qu'on a une chance de repartir immédiatement à la hausse. Ici, le signal de sortie de cette petite latéralisation depuis trois semaines, c'est au-dessus de 91-64. On a eu pas mal de titres dans ce type de configuration. Le franchissement de 91-64 a des chances de se faire avec un gap haussier, typiquement lors de la publication des résultats. Ce gap haussier, s'il survient, réouvrirait la voie à un retour sur les sommets, voire plus haut, plus tard. Là aussi, c'est un titre qui a des habitudes d'accélération assez nettes. Ok. Votre scénario privilégié sur le grand, c'est plutôt un mouvement à la hausse par rapport à des choses, si j'en connais ? Oui, on peut attendre un peu. Typiquement, tant qu'on n'est pas sorti de consolidation, on sait qu'on est en consolidation et donc qu'on a des chances de revenir, typiquement par exemple sur le bas du range, c'est quelque chose qui est possible. A voir si on revient sur le bas du range, si effectivement il ne faudrait pas anticiper la sortie de signal. Ça, après, c'est du money management et en fonction des risques des investisseurs, c'est à eux de prendre cette décision. Le signal technique, lui, c'est vraiment le franchissement en clôture de 91-64.